Je vais replacer les panneaux pour les changer, les améliorer. Je mets un plin ici en dessous pour que, quand on le voit, c'est joli avec la foule et tout. Non, c'est joli comme ça. En plus, on voit bien les dates. Et puis surtout, ce que j'aime, c'est l'image de fond, tu vois. Oui. Bravo. Super. Bravo, Sam. Bonjour les amis, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du Week-end Spark. Vous le savez, on va se retrouver fin mars à Montréal et mi-avril à Paris. Coup de projecteur aujourd'hui sur la plupart des messages que nous recevons en cette période. Vous êtes beaucoup à me dire, Franck, j'ai été extrêmement emballé, motivé, énergisé en fin d'année pour commencer mon début d'année. Et en ce moment, paf, je suis en train de m'aplatir. De quelle façon est-ce que je peux m'y prendre ? Vous devez comprendre qu'il y a plusieurs stratégies qui vont vous permettre, cette année, de rester pérenne dans vos résultats. Vous êtes souvent dans une situation où vous êtes dans un tout feu, tout flamme, ou alors une démotivation complète. C'est-à-dire, soit vous vous dites, je veux tout faire cette année, je vais avaler la terre entière ! Je veux perdre du poids, je vais changer d'entreprise, je vais créer une entreprise, je me marie, je déménage, je monte ma boîte et c'est l'erreur que vous faites chaque année. Bonjour à tous les amis, on est en direct ici de Montréal. Je suis Franck Nicolas, fondateur de Globe et du Weekend Spark. On fait un nouveau partage, nous vivons en ce moment un nouveau partage sur la thématique comment éviter la contre-performance en ce moment, comment éviter la chute d'énergie et surtout comment affronter le doute dans cette période. Vous le savez, on est au cœur de l'hiver et comment est-ce qu'on peut tenir sur la durée en termes de performance d'énergie ? Comment s'y prennent tous les grands leaders, les fameux 3% dont je vous parle ? On en parle dans ce live maintenant, on va commencer par se dire un petit bonjour. Bonjour Valérie, vous marquez votre prénom, votre ville, même en rediffusion, votre prénom, votre ville, votre prénom, votre ville. Notez-moi votre prénom, votre ville et ça nous permettra de connecter ensemble. Votre prénom, votre ville, si votre ville n'est pas très connue dans le monde, vous avez juste à m'indiquer le pays dans lequel vous êtes. Je veux que pour cette année, on connecte, c'est ça que je veux. J'ai envie qu'on connecte cette année pour performer et je vous le souhaite aujourd'hui. Bonjour Laurent, c'est chouette de vous avoir les amis. Bonjour Lamia, bienvenue Catherine. Ciao Nicole, Catherine tu peux m'appeler par mon prénom, on est assez intime maintenant. Julie, bonjour Julie de Grenoble. On a Donia aussi de Stuttgart, c'est génial aussi, énergie priorité. Laurent Janida, raison, quelle est votre ville, votre pays, votre ville, votre pays. Notez tout cela maintenant, on est en direct ici de Montréal avec une très, 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 très belle neige en ce moment. On aime ça, regardez-moi ça. On a aujourd'hui quand même une bonne température, ce n'est pas trop, trop chaud. C'est vraiment l'idéal. Regardez-moi ce beau manteau blanc que nous avons sur les toits de Montréal. Vous voyez un petit peu plus loin les clochers, la basilique. C'est vraiment un coin qui est extraordinaire. Nous sommes au dernier étage ici à Montréal, dans les locaux de Globe. Bonjour à nos amis de Libreville du Gabon. On a Montréal aussi qui est dans la place, évidemment. On a Montréal, le Québec, vous êtes tous en ce moment direct, c'est génial. Bonjour Marie-Catherine de Labos, bienvenue à nos amis Bosseron. Aujourd'hui, on va voir dans ce nouveau live de quelle façon on peut éviter de rechuter. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup en général à me dire, Franck, c'est vrai que j'avais envie de réussir. J'ai toujours envie de réussir. Je ne suis pas du style à m'auto-saboter, mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Voilà, bonjour à nos amis de Brest, Forestville, Alpes de Haute-Provence, Pascal, bonjour. Bonjour, Corbière en Provence, Sylvia, Paris, bienvenue Nicolas. On a qui ? On a Afid, Algérie. On a Haïda, Tunisie. C'est chouette de vous avoir les copains. Est-ce que tout le monde a reçu son agenda 110 ? Ça, c'est sûr. Vous avez tous vu et pris connaissance de la nouvelle édition de Franck Magazine. J'imagine que vous l'avez tous lu, la nouvelle édition, le nouveau numéro de Franck Magazine. Vous avez un dossier sur les 7 étapes pour réussir en immobilier, comment augmenter vos revenus tout en dormant avec des tunnels de vente, de quelle façon vous pouvez enrichir votre couple, votre énergie, comment découvrir les dernières recherches en neurosciences avec la capacité de combattre la dépression saisonnière. Vous avez plein de dossiers à l'intérieur. Je vous recommande de prendre Franck Magazine. Soit vous le commandez par la poste, soit vous l'avez en version PDF. Vous avez simplement à aller sur franckmagazine.com, franckmagazine.com. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, première étape pour nous connaître, commandez sur Amazon.fr, Amazon.ca, Amazon.fr, Amazon.ca. Le livre Confiance illimitée, si vous ne me connaissez pas, c'est une belle approche. Vous avez aussi, dans tous les outils pour réussir votre année, vous avez l'agenda 110 aussi, comment planifier votre journée, votre semaine, votre mois, arrêter de subir la toxicité et les choix des autres, comment reprendre le contrôle de votre quotidien, de votre emploi du temps, ne plus laisser les autres. Vous avez une méthode de coaching qui est à l'intérieur. Vous avez un programme de 2000 euros, 2000 dollars qui est offert, de gestion du temps, avec cet agenda. Vous le recevez par la poste. Dans le monde entier, vous allez sur agenda110.com, agenda110.com. Allez, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une formation qui est gratuite en ce moment. Je vais vous donner, dans un instant, évidemment, la thématique d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait un feutre noir dans les parages ? Est-ce qu'on aurait un petit feutre noir ? Non, le feutre noir a disparu. Bon, 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 bon. Alors, je vais peut-être prendre, peut-être le marron, mais si on a du noir, c'est mieux. Si des fois, vous le retrouvez, ça sera cool, c'est très bien. On verra bien, je ne savais pas que ça avait disparu, mais ce n'est pas grave. Regardez bien. Pour vous aider en ce moment, la plupart d'entre vous, vous nous avez rejoints dans le programme de coaching Starter. Starter, c'est cinq semaines. Le programme est terminé et fermé. Je vous en ai parlé pendant un mois. Félicitations à celles et ceux qui nous ont rejoints dans le programme Starter. Vous êtes des milliers cette année à nous avoir rejoints dans ce programme en ligne. Félicitations. Si vous n'avez pas de quoi manger à la fin du mois, si vous n'avez pas de quoi payer votre facture à la fin du mois ou votre logement à la fin du mois, ce que je vais vous dire maintenant ne vous concerne pas, évidemment. Mais celles et ceux qui n'ont pas compris qu'il fallait investir cette petite somme dans le programme Starter pour un mois de coaching, je suis désolé pour vous que vous n'ayez pas compris l'intérêt et la valeur d'investir dans ce programme. Ces cinq semaines, je m'occupe maintenant des milliers d'étudiants qui sont dans ce programme. Beaucoup de gens me disent que je n'avais pas 297 euros ou dollars pour investir dans cinq semaines de coaching. La plupart des gens qui me disent que je n'avais pas cet argent pour investir m'ont écrit ça à partir d'un téléphone à plus de 1000 euros, 1000 dollars. Donc, vous devez comprendre cette année qu'il va falloir malgré tout investir. Donc, ça c'est pour le papier ça. Si tu me donnes un foot pour le papier, tu sais, t'imagines, ce n'est pas du tout effacable. Donc, je regrette que vous n'ayez pas compris l'importance de venir dans Starter. La plupart d'entre vous, vous n'avez quasiment jamais investi dans les connaissances depuis la sortie de l'école, de l'université. Ce que je vais vous dire dans un instant est important pour vous aider cette année à lutter contre la contre-performance. Mais pour vous accompagner, alors, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un programme, rien à voir avec Starter. Starter, c'est une méthode. Et tous les étudiants qui sont dans Starter en ce moment, ce programme de coaching qui est fermé, vont comprendre à quel point c'est très important. Starter, le programme Spark sont des méthodes de coaching. Ce qu'on vous propose en ce moment, parce qu'on sait que la plupart des gens n'aiment pas faire des efforts pour se former, et encore moins mettre du temps pour se former, et encore moins mettre de l'argent pour se former. Mais je veux continuer de vous aider, de vous accompagner, de vous coacher. Voilà pourquoi, depuis ce mardi, on amorce une nouvelle séquence pour vous aider à devenir plus cette année. Plus riche émotivement, plus riche intellectuellement, plus riche émotionnellement, plus riche financièrement. La plupart d'entre vous, vous ne voudrez jamais cette année faire suffisamment d'efforts pour réussir. Et je dis cela peut-être pas pour les gens qui m'écoutent en ce moment. Mais bonjour Sandrine Pacou, meilleur vœu aussi à toutes celles et ceux qui m'écoutent en ce moment. Si vous nous rejoignez, on est en direct de Montréal, dans les studios de Globe à Montréal. On va voir dans un instant comment lutter contre la performance, contre la contre-performance. Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct maintenant. La plupart d'entre vous, j'ai un coup de pied aux fesses à vous mettre. Vous n'avez pas consacré cette année, et je vais vous dire la séquence qu'on va démarrer. Vous n'avez pas consacré assez de temps en 2019. Ah, attendez, je vais le mettre peut-être en inversé parce que là, vous aurez du mal à voir. Cette année, vous n'avez pas mis assez d'énergie. Je vous mets un coup de pied aux fesses pour commencer. Vous n'avez pas consacré assez de temps et assez d'argent à régler vos problématiques. L'année qui vient de s'écouler, si vous êtes honnête avec moi, et surtout celles et ceux qui ne nous ont pas rejoints dans le moindre de nos programmes de coaching, en clair, qui n'ont pas accepté de mettre de l'énergie, du temps et de l'argent dans leur formation. Vous devez pour cette année, si vous voulez lutter contre la contre-performance, contre le doute, contre la déprime, vous devez absolument, mais absolument vous occuper de vous. Vous comprenez ? Et quand je dis de vous occuper de vous, je ne parle pas de vous acheter encore des vêtements, encore du divertissement, de faire encore, comme à chaque fois, des dépenses dans l'électronique. Ce n'est pas ça, s'occuper de soi. Vous comprenez ? Ce n'est pas ça, s'occuper de soi. Arrêtez de m'acheter encore la sixième paire ou septième paire de chaussures sous prétexte qu'elle a 50% de réduction. Cessez, réduisez le restaurant, réduisez le cinéma, réduisez les sorties. Ça vous coûte une fortune. L'électronique. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui me disent, « Je n'ai pas d'argent pour grandir cette année, pour m'enrichir, pour augmenter mes connaissances, encore moins pour m'acheter un livre ou un programme de coaching. Je n'ai pas d'argent et m'écris ça avec un téléphone dont le montant est de 1 000 euros, 1 000 dollars. Je n'ai pas d'argent pour augmenter mes connaissances, mais j'ai de l'argent pour une paire de chaussures, pour un téléphone à 1 000 dollars ou 1 000 euros, pour du divertissement électronique. Et ça ne fait pas de sens. Donc cette année, le gros problème que vous avez eu l'an dernier, c'est que vous n'avez pas consacré assez d'énergie, de temps et d'argent à vous éduquer, à apprendre. Et ça, vous devez le mettre en route cette année. Vous comprenez ? C'est-à-dire que pour aller chercher ce qui vous revient, il va vous falloir faire des efforts. Et la plupart d'entre vous, vous me dites, le programme Starter, c'était 297 euros, 297 dollars. Je ne cherche pas à vous le vendre, c'est fermé. Les inscriptions sont terminées, terminées. Mais j'étais triste que vous n'ayez pas compris comment ce programme va vous propulser cette année. C'est une méthode que j'utilise moi-même chaque année. J'étais triste. Très heureux pour les milliers d'étudiants cette année. Mais triste parce qu'il y a des gens qui me disent, je n'ai pas d'argent pour Starter à 297 euros et j'écris ça sur un téléphone à 1500 dollars. Est-ce que vous réalisez à quel point vous vous pénalisez vous-même ? Pas moi. La plupart d'entre vous, vous n'achèterez jamais un seul livre. Vous ne formerez jamais plus dans votre vie. Et ce que vous voulez, c'est du divertissement. Même dans cette vidéo, la plupart des gens ont déjà quitté cette vidéo. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de parler de choses qui sont douloureuses. L'éducation, l'apprentissage, les efforts, le temps, l'organisation. On est en train de parler de ça dans cette vidéo. On ne parle pas de jeux vidéo, de facilité, où vous n'avez pas en face un gars, un marchand de rêve, qui vous dit, tu peux réussir juste par la pensée. Ça va être facile. Ah, non. Je ne suis pas sexy à la base, intellectuellement. Je veux dire rien à voir avec le sexe. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent du rêve, qui veulent un marchand de rêve, qui veulent des gens qui aiment leur dire, tu vas réussir sans effort, ma chérie. C'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Vous devez investir plus d'énergie, plus de temps et plus d'argent cette année à gagner de l'argent. Si tu n'investis pas un tout petit peu d'argent, tu ne pourras pas gagner, je mélange les deux devises, tu ne pourras pas gagner plus d'argent. L'argent, c'est comme l'énergie. Si tu veux plus d'énergie, tu dois dépenser de l'énergie pour ensuite avoir beaucoup plus d'énergie. Toutes les personnes qui font du sport savent ce que je suis en train de dire. N'est-ce pas ? Notez-moi dans les commentaires si le sport permet d'avoir plus d'énergie. En clair, notez-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi qu'en dépensant de l'énergie, on augmente notre énergie. Vous comprenez le principe cette année ? Il y a des gens qui disent « Je n'ai pas d'énergie, mais tu en auras encore moins si tu ne bouges pas ton canapé. » Pareil pour le temps. Si vous n'avez pas de temps pour faire ce que vous voulez, ce que vous aimez, c'est parce que vous n'avez pas consacré du temps. Pour avoir plus de temps, vous devez consacrer du temps à savoir comment gagner du temps. Pour avoir plus d'énergie, vous devez dépenser d'énergie pour avoir plus d'énergie. Et pour avoir plus d'argent, cette année, et cessez de me dire qu'un programme de coaching ou un livre, c'est trop cher, et de m'écrire ça avec un appareil électronique à 1000 balles, s'il vous plaît, arrêtez les mensonges, arrêtez les excuses, dites-moi, je l'ai mérité, j'ai mis tout mon argent dans le diversissement, les vêtements et l'électronique cette année, et je le mérite. Et je comprends où est-ce que j'ai mal agi. J'ai compris, Franck. J'ai compris. Mais cessez de vous mentir cette année. Je ne suis pas un animateur, je ne suis pas un humoriste, et je ne suis pas un motivateur qui va vous dire que tout est facile. C'est faux. Rien de ce qui va vous accomplir n'est facile. Rien de ce qui va vous amener plus haut, plus fort, plus grand. Rien n'est facile. Rien. Désolé, vous n'êtes pas sur le bon direct. Vous n'êtes pas sur le bon direct. Pour avoir plus d'énergie, dépensez plus d'énergie. Pour avoir plus de temps, consacrez plus de temps à vous former. Pour avoir plus d'argent, investissez plus d'argent. Dans vous-même ou dans votre business. Business ou vous-même, investissez plus d'argent. pour que ça vous ramène de l'argent. Parce que la vie fonctionne exactement de cette façon-là. Vous comprenez ? Donc, si vous êtes un salarié, eh bien, vous êtes en danger. Je vais vous dire pourquoi. Parce que plus de 90% des salariés ne se forment jamais. Si le patron ne paye pas la formation. Plus de 90% des salariés, et au total 80% des adultes, ne se formeront jamais après leurs études primaires. C'est-à-dire, dès qu'ils quittent les études. Ça peut être le doctorat, ça peut être la licence, le master, je ne sais pas, le bac, je ne sais pas dans quel pays vous êtes. 80% des employés ne se formeront jamais plus à leurs frais en sortant de l'école. Jamais. Et vous comprenez pourquoi 80% des employés ne réussiront jamais à bâtir des actifs qui leur permettront d'avoir des revenus passifs. Vous comprenez pourquoi la plupart des employés sont aigris, ne sont pas bien dans leur travail. Pourquoi 80% des employés trouvent qu'ils n'ont pas un bon patron, pas une bonne carrière, sont aigris, ne sont pas bien. Parce qu'ils ne s'enrichissent pas, ils s'appauvrissent. Et quand tu es pauvre de l'intérieur, c'est de la faute des autres instantanément. Et ensuite, quand ils s'en sont pris suffisamment à leurs camarades de travail, à leurs clients, à ce secteur dans lequel ils travaillent, ou leur chef de service, ou leur patron, ou leur président, une fois qu'ils ont fini de blâmer le travail, ils s'attaquent à leurs partenaires de vie. Et ils détruisent aussi leur couple. Et une fois qu'ils ont détruit leur travail et leur couple, ils se détruisent eux-mêmes en se disant « je ne me supporte même plus moi-même ». Voilà pourquoi le fait de choisir la facilité cette année de vous appauvrir, de faire moins d'efforts, honnêtement, ce n'est pas du tout la direction que je vous souhaite. Donc, consacrez cette année plus d'énergie, plus de temps, plus d'efforts en fait, et plus d'argent à votre accomplissement personnel. Passez plus de temps à développer votre richesse intellectuelle et émotive. Ça s'appelle du leadership, ça s'appelle de la croissance personnelle, ça s'appelle de la croissance développement personnel, ça s'appelle du développement du leadership ou de l'entrepreneurship. Mais apprendre une langue étrangère, je vous donne un exemple, apprendre une langue étrangère, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, allez, apprendre l'anglais. Il y a des gens qui me disent si mon patron ne me paye pas une formation, je ne vais pas me la payer moi-même, ce n'est pas à moi de la payer, je suis salarié, c'est lui qui va en bénéficier. Et c'est là où tu n'as pas compris. C'est qu'apprendre une langue étrangère, c'est du développement personnel. Apprendre une langue étrangère, tu te développes personnellement et tu augmentes ton acuité en termes de langue, tu vas dans la croissance des langues que tu maîtrises. C'est du développement personnel, d'accord ? Mais le fait d'apprendre l'anglais et que tu te payes toi-même une formation, vous voyez, moi je ne donne pas de cours d'anglais, donc c'est pour vous dire que je prends un exemple pour vous dire que je ne vends pas uniquement mes formations et mes coachings. Peut-être que mon style, vous ne l'aimez pas, peut-être que nos produits, vous ne les aimez pas, mais c'est le principe de vous former en général. Vous comprenez ? Je l'ai dit, une grande partie des gens qui me regardent en ce moment n'ont jamais acheté une seule formation de leur vie, de leur poche. Vous vous dites, comment il fait pour me connaître ? Eh bien, vous devez gérer votre croissance personnelle et vous former vous-même toute l'année. Parce que je vais vous expliquer ce qui va se passer. J'ai préparé un petit schéma pour vous. Je pense que ça va vous plaire. Attendez. Du main. Voilà. Voilà. J'ai préparé pour vous un petit schéma qui devrait vous plaire derrière. Mais avant de vous présenter ce schéma, je vous rappelle ceci. Pourquoi vous devez vous enrichir toute l'année ? C'est très simple. C'est que, et notamment pour les salariés, les auto-entrepreneurs sont les gens qui se forment le plus. Et de facto, qui après sont les plus riches intellectuellement, émotionnellement et souvent financièrement. Mais ce n'est pas parce que ce sont des gens qui sont à leur compte et qui sont patrons qui sont riches ou qui ont plus d'argent qu'un salarié. C'est parce qu'ils se forment et ils ont compris. Et c'est la richesse d'un auto-entrepreneur ou d'un entrepreneur. C'est qu'il comprend que s'il n'arrive pas à vivre de son travail, ce n'est pas de la faute du président des taxes, des impôts, sauf ceux qui ne sont pas honnêtes. C'est de leur faute à eux. Alors quand tu es employé, tu vas toujours reporter la faute sur ton patron ou sur ton chef de service. Et c'est ça le piège des salariés aujourd'hui. C'est qu'ils vont se désolidariter de leur croissance personnelle. Leur contre-performance ou leur doute ou leur déprime à l'année, ils n'en sont pas à l'origine. C'est de la faute des autres. Ce n'est pas de leur faute à eux. Vous comprenez ? C'est ça le danger. Alors qu'un auto-entrepreneur va dire « J'ai merdé, c'est à cause de moi. Je n'ai pas démarché à ses clients. Je ne savais pas comment faire du marketing, de la vente. Je ne me suis pas formé. C'est bien fait pour moi. » Sauf des auto-entrepreneurs qui n'ont jamais fait de la moindre formation en coaching qui vont dire « C'est la faute du président. » Bien sûr, on y croit. Mais quand vous êtes employé, retenez ceci. Si cette année, vous voulez performer, vous devez gérer une carrière et pas un emploi. La plupart d'entre vous, vous avez un job. Vous avez juste un job. Mais vous n'avez pas dans la tête un plan de carrière. La plupart d'entre vous, vous êtes employé dans le domaine du service manufacturier. D'accord ? Ou peut-être étudiant ou en recherche d'emploi ou papa-maman à la maison. Vous devez comprendre qu'il va falloir cesser de voir petit cette année. Et pour cesser de voir petit, il faut que vous ayez une vue d'ensemble de votre carrière et pas d'un job. Vous ne faites que gérer les jobs. Vous êtes dans un job. Vous comprenez ? J'ai aujourd'hui, dans mes entreprises au total, plus de 300 salariés, plus de 300 employés. Et je ne gère pas mes entreprises. Là où je suis le plus souvent, évidemment, c'est dans cette entreprise ici. Là, on est dans les studios de production de Globe à Montréal. C'est une entreprise de coaching et de formation, Globe à l'international. On est un organisme de formation agréé. On est l'un des plus importants organismes canadiens qui fait le plus de coaching de professionnels aujourd'hui. Mais comme je le dis à mes collaborateurs, vous devez absolument gérer une carrière. et je l'ai dit encore à Alexandre qui est ici et à Philomène qui est là et à tous mes collaborateurs, je leur ai dit ne cessez jamais de vous former, les amis. Ne cessez jamais de vous former. On a besoin de créativité. cessons de nous empâter, de nous endormir. Et boum ! C'est le secret d'une année réussie. Qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, vous avez, je ne sais pas, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas conscience à quel point il va vous falloir cette année travailler considérablement un point qui va vous aider, qui est cette capacité de gérer votre carrière. Comment on fait pour gérer sa carrière ? On se forme constamment. Ne vous endormez pas. Peu de gens sont en train de comprendre ce que je suis en train de dire. On est en direct, on va laisser la rediffusion. Vous entendez des mots, vous regardez le gars, il a quoi comme chemise ? C'est quoi ? Ça, c'est un billet du Weekend Spark. Vous savez que je vais vous offrir un trois jours de formation fin mars à Montréal et mi-avril à Paris. Ça s'appelle West, le Weekend Spark. Qu'est-ce qu'il a comme bracelet ? Ça, c'est le bracelet du Weekend Spark. Qu'est-ce qu'il a comme chemise ? Qu'est-ce qu'il a comme montre ? Qu'est-ce qu'il a comme... C'est quoi comme gilet ? Vous n'entendez pas ce que je vous dis. Pourquoi ? Parce que vous êtes constamment distrait. Vous êtes multitâche. Et vous vous laissez bouffer par le système. Pire, vous vous laissez enrôler par les petites pensées moyennes des gens qui vous entourent, qui eux-mêmes n'ont pas de carrière, ils ont une jobinette, ils ont de quoi bouffer, c'est tout. Donc, il faut absolument que vous vous disiez je vais augmenter mes connaissances cette année. Vous pouvez augmenter vos connaissances en allant à la bibliothèque par exemple. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas d'argent, imaginons, je n'ai pas d'argent, c'était mon cas à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, moi, j'ai commencé à travailler à partir de l'âge de 11 ans. Oui, Emmanuel Coudoré, il y a encore des places libres pour le Weekend Spark. Vous pouvez aller sur weekendspark.com et vous aurez des infos sur les billets. Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 11 ans. Je faisais les marchés aux puces le dimanche et le samedi, je faisais des vides greniers pour débarrasser les garages, les vides greniers et je revendais les objets qui m'intéressaient le dimanche matin à 6h du matin à Avignon, sud de la France, place des Carmes à 6h du matin à l'âge de 11 ans et seul. Ce n'était pas une entreprise, évidemment, je n'avais pas l'âge de créer une entreprise mais je travaillais tous les week-ends, tous les week-ends et tous les week-ends. Des gens qui me disent je n'ai pas 297 euros ou dollars pour m'offrir le programme Spark qui est un programme où je vous accompagne, où j'accompagne les midis d'étudiants en ce moment pendant 5 semaines, ça me fait rire pour la plupart d'entre vous. Vous vous mentez. Vous n'avez pas compris l'importance de vous former dans ce programme. Vous n'avez tout simplement pas compris ce que ça allait vous amener. Pire, vous pensez que ça n'allait pas marcher chez vous. Mais moi, à 11 ans, j'avais plus d'argent que la plupart d'entre vous. À 11 ans. Ce n'est pas une question d'argent parce que vous me dites je n'ai pas d'argent avec un téléphone à 1000 balles. Non, vous n'avez pas compris. Je ne parle pas de gens qui ne savent pas comment ils vont manger ce mois-ci, qui nous écoutent par exemple, notamment en Afrique en ce moment. Donc, je ne parle pas de situation extrême. Et encore, il y a des gens qui m'écoutent en ce moment en Afrique qui ont un téléphone portable. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ont de l'argent pour acheter ça. Mais à 13 ans, je n'avais pas... À 12 ans, écoutez-moi bien, entre 11 ans et 12 ans, à la fin de mes 12 ans, ça faisait un an que je travaillais. À 12 ans, je gagnais presque. Et ça, je vais vous le dire, à... Regardez bien. À l'âge de 11 ans, je gagnais presque l'équivalent du SMIC français. En franc français à l'époque. Ça ne me rajeunit pas. À l'âge de 12 ans, ça faisait un an que je travaillais. À l'âge de 12 ans, je gagnais presque à l'année. À l'année, si je lissais mes revenus à l'année, alors c'était la liquidité, j'étais un gamin. Donc, je ne payais pas d'impôts, etc. Évidemment. Quand tu es un gamin, tu fais des jobinettes. Eh bien, à l'année, je gagnais l'équivalent du SMIC français. Ou même la plupart des Français à l'époque ne gagnaient même pas ça. J'avais 12 ans. Je ne vous dis pas ça pour faire péter mais mes bretelles, je n'en ai pas. Je suis très authentique. J'ai gagné mon premier million quand j'avais 28 ans. Et le coaching qui m'a sauvé la vie m'a permis de dire ça marchait chez moi, je vais créer une entreprise de coaching. Et aujourd'hui, ironiquement, je fais ce métier de coach en redistribuant à d'autres mes méthodes de coaching. c'est le coaching qui m'a aidé à m'en sortir, les connaissances, une stratégie de psychologie positive et de développement du leadership. Et aujourd'hui, ironiquement, j'en ai fait mon métier. Vous voyez ? C'est très simple, mon histoire. Mais ne me dites pas je n'ai pas de chance, je n'ai pas de temps, je n'ai pas d'argent pour me former. Parce que moi, à l'âge de 13 ans, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, je ne m'adresse pas en ce moment à des gens qui ne savent pas comment manger à la fin du mois. Je le répète, cette vidéo n'est pas faite pour des gens qui ne savent même pas comment manger à la fin du mois. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je m'adresse notamment à des occidentaux, notamment, qui ont de quoi, au moins, avoir le privilège d'aller dans une bibliothèque près de chez eux. Et comme je l'ai fait à l'âge de 13 ans, de louer des livres gratuitement. Je ne vous vends même pas mes produits, mes services. La plupart d'entre vous, vous ne connaissez même pas. Vous ne voyez même pas l'intérêt de vous former avec moi ou ailleurs. Ce n'est même pas la peine. Je ne cherche même pas à vous convaincre. Quand on ne vient pas dans un programme où je vous accompagne pendant un mois à moins de 300 euros, moins de 300 dollars, je ne peux rien pour vous. Je veux juste vous inspirer par des petites vidéos comme ça. Donc, je ne cherche même pas à vous vendre quoi que ce soit. Dans un instant, je vais vous parler d'une autre séquence de séries vidéo gratuite. Tu vois ? Mais quand tu ne comprends pas que tu peux aller dans une bibliothèque près de chez toi et de lire deux livres par semaine et les louer gratuitement, je ne peux encore rien faire pour toi. Je ne peux t'aider que si tu acceptes de rentrer dans le bateau avec moi, c'est une image, c'est symbolique, et de ramer avec moi. Parce que ce que me demandent la plupart des gens, vous savez ce que me demandent la plupart des gens ? Ils me demandent de rentrer dans leur bateau et de ramer à leur place. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que je rame à leur place. Quand je leur donne une vidéo par exemple, gratuitement, là j'ai une série de vidéos, ce n'est pas un programme, une méthode comme le programme Spark, rien à voir. Mais quand je vais vous donner une série de vidéos maintenant, je vais vous donner l'adresse, d'accord ? Je vais vous donner une adresse. Vous allez avoir 10 vidéos pendant 10 semaines. C'est gratuit, c'est cadeau. Mais il y a des gens qui vont me dire, dis-moi, c'est bien les conseils que tu me donnes dans cette vidéo, mais tu pourrais le faire à ma place parce que moi, c'est trop dur. Ou c'est bien, c'est bien ce que dit Franck Nicolas, c'est bien. Mais de quoi il parlait ? Je n'en sais rien, je n'ai pas compris, j'étais sympathique. Ou alors, comment il s'appelle ce gars ? Je ne sais pas. Ah, il est positif. Oui, mais qu'est-ce qu'il t'a dit ? Je ne sais pas. Parce que vous êtes multitâche, vous êtes absorbé de partout. Et c'est infernal parce que vous vous pourrissez la vie. Alors voilà à quoi ressemble aujourd'hui, grosso modo, votre situation. ce moment. Regardez bien. Et il est temps que vous embarquiez dans, je n'ai pas dit la galère, mais que vous embarquiez dans le navire et dans la pirogue, dans votre pirogue. Il est temps que vous preniez les rames, pas pour ramer négativement, mais pour avancer. Et moi, cette année, à vous de voir. Mais nous, on va continuer à vous aider. Si vous êtes très, très engagé à changer votre vie, dans votre carrière, votre business, vos ventes, vos revenus, votre entreprise, on a plein de formations pour vous aider. Pour les autres, 99,9% des gens qui me regardent, vous n'achèterez jamais rien en formation. À moins que vous ayez un déclic. Et pour ces gens-là, on est là toute l'année pour les inspirer, les oxygéner, sans plus. Mais vous devez comprendre ceci. J'ai préparé ce schéma pour vous expliquer à quoi ressemble la vie, peut-être pas la vôtre aujourd'hui, mais à quoi ressemble la vie en ce moment de la plupart des gens. C'est très tabou. Écoutez bien. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de monde en direct en ce moment. Regardez bien à quoi ressemble la vie de 97% des gens en ce moment. Vous êtes prêts ? C'est extrêmement tabou. Ça va vous faire mal. Ça va piquer. Voici l'info. Regardez bien. La vie de la plupart des gens ressemble à ça en ce moment. On est, vous le savez, évidemment, ce n'est pas un grand secret, on est au mois de janvier. On est en janvier en ce moment. En janvier, il y a eu, et c'est formidable, un pic de motivation ici. Ça, c'est votre degré d'énergie de motivation. On va dire que c'est déjà en train de tomber, mais on va dire entre, je dirais, le 31 décembre jusqu'au 15 janvier, on est ici. C'est-à-dire que la plupart des gens veulent perdre du poids, changer de carrière, d'affaires, améliorer ses relations, augmenter son énergie. Cette fois-ci, plus de galère financière. Je vais apprendre, je vais lire, je vais m'éduquer, je vais, je vais, je vais. Donc, il y a un pic, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, et à partir du 15 janvier, selon les études, à partir du 15 janvier de chaque année, toutes les études démontrent que l'énergie des gens, la motivation des gens, l'engagement, les résolutions sont complètement en chute, et les gens en février, mars et avril sont au plus bas de leur énergie, de leur morale et de la clarté de ce qu'ils doivent faire dans leur vie. Ils sont absorbés par le multitâche, ils sont absorbés par le doute et ils ne savent plus dans quelle direction aller. Et ils se disent, flûte, je n'ai pas mis de temps, d'argent et d'énergie à obtenir des stratégies, à apprendre, à avoir des connaissances, mais du coup, maintenant, j'en paye les frais et ça me coûte une fortune dans mes relations parce que c'est beaucoup de douleur. Ça me coûte une fortune dans mon énergie, je perds du temps. Ça me coûte une fortune dans mes revenus. Et si vous êtes entrepreneur, ça risque de mettre en péril votre entreprise. Et là, vous vous dites, waouh, c'est cher, ça fait mal et j'en paye le prix et je regrette. Et voilà comment chaque année, en février, mars et avril, grosso modo, notamment en Occident, je ne parle pas du côté de la Floride qui est un petit îlot où je vais de temps en temps l'hiver, mais en général, voilà la période de contre-performance chaque année. Et si vous êtes honnête avec vous-même, regardez votre compte en banque, regardez votre énergie, votre poids, votre motivation et tous les projets que vous avez, souvent, ils ne vont jamais naître dans cette période du mois de février, mars, avril. Exceptionnellement peut-être, mais statistiquement, 97% des gens ici sont dans cette zone de doute, de contre-performance, voire même de déprime saisonnière. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh bien, les gens se disent, waouh, il y a le soleil qui revient, notamment, alors en avril, à Montréal, c'est très timide, il y a encore de la neige ici chez nous, mais on va dire au mois de mai. Au mois de mai, là, vous avez une remontée de la vitamine D avec le soleil, l'énergie, vous sortez un peu de la torpeur de l'hiver, la libido et l'énergie remontent, donc là, on fait des hauts et des bas. Il y a un peu plus de soleil, évidemment, et là, on y va dans la performance, ça va mieux. Et ensuite, on revient en janvier. À plat, haut et bas, et grosso modo, votre année ressemble à ça. Mais ici, pour quelle raison vous contreperformez chaque année ? Et encore, il y a des gens qui contreperforment toute l'année, qui n'ont pas d'argent toute l'année, qui n'ont pas d'énergie toute l'année, qui sont frustrés et malheureux dans leur carrière parce que peu d'accomplissements toute l'année. Je parle vraiment dans le cas où vous avez lu quelques livres, fait quelques formations qui vous permettent de vous en sortir. et là, vous ne contreperformez qu'en février, mars, avril. Mais qu'est-ce qui se passe pour la plupart des gens en mars, avril ? Eh bien, ici, vous êtes seul. Vous n'avez pas d'outil pour vous en sortir. Et vous êtes dans l'espoir d'un jour avoir un héritage, un jour peut-être gagner à la loterie, un jour peut-être avoir de la chance, rencontrer la bonne personne, ou alors vous vous dites « je verrai ça plus tard, plus tard, plus tard, je ferai ça plus tard. » Et vous vous mentez en permanence et vous êtes en boucle. Cette période de contre-performance que vous voyez ici, là, ici, pendant trois mois minimum, c'est souvent parce que vous êtes seul, vous avez mis tout votre argent dans le divertissement, dans le matériel, dans les sorties. En fait, quand vous achetez du matériel et du divertissement, c'est que vous achetez du bonheur. Mais le bonheur, ce n'est pas ça. Ça, c'est du plaisir. Le bonheur, il arrive de l'intérieur. Et comment tu peux avoir du bonheur en mieux te connaissant ? Se connaître, avoir de l'estime de soi, être accompli, ça, ça génère du bonheur. Redonner à d'autres, partager, ça, c'est du bonheur. Le bonheur est intérieur et le plaisir est extérieur. Ça, ça n'apporte qu'un plaisir frivole, fugace, bref. Et vous dépensez pour avoir juste du plaisir. Pourquoi tu crois qu'un monsieur au Windham va acheter un sac à main à 500 balles ? Pourquoi ? Il va te dire 300 euros pour un programme de coaching d'un mois, je n'ai pas d'argent, mais pour mon sac à main, j'ai de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'en achetant un sac à main, la personne n'achète pas un sac à main, elle achète du plaisir qui va durer trois semaines, un mois. Et vous savez que j'ai raison. Et ici, si vous contre-performez, c'est parce que vous êtes seul la plupart du temps. vous n'avez pas de stratégie pour rebondir. Et vous êtes dans le miroir aux alouettes de penser que ça va s'améliorer plus tard, que ce n'est pas le bon moment maintenant, qu'un jour vous aurez peut-être de la chance, une personne que vous allez croiser, la loterie peut-être, ou un éventuel peut-être héritage, on ne sait jamais, mais vous êtes beaucoup dans un miroir aux alouettes. Donc vous avez à la fois le fait d'être seul et vous avez ici aussi un deuxième point qui est l'illusion. J'appelle cela ici la solitude et l'illusion. La solitude et l'illusion. Vous comprenez ? Et c'est ça votre problématique cette année. Cessez de choisir le plaisir qui lui est éphémère, mais construisez quelque chose cette année pour éviter ce schéma de haut et de bas en permanence. Et vous savez pourquoi vous avez cette contre-performance ici ? C'est parce que vous êtes seul. Vous savez pourquoi vous avez cette contre-performance ici ? Parce que vous êtes dans l'illusion. Les bons moments n'existent pas. Ça n'existe pas. Et il y a des gens qui me disent je viendrai dans cette conférence, dans ce séminaire, dans ce programme, je lirai ce livre, j'irai à la bibliothèque, je perdrai du poids. Le programme de coaching le plus puissant pour réussir son année c'était Starter. Vous n'avez pas compris l'importance. c'est fermé une nouvelle fois. Ce n'est pas le bon moment, Franck. Je n'ai pas de temps, pas d'argent, pas d'énergie. Je n'ai pas de temps, pas d'argent, pas d'énergie. En revanche, j'ai du temps, de l'argent et de l'énergie pour sortir, aller au cinéma, restaurant, divertissement, ma cinquième paire de chaussures quand ce n'est pas la sixième, des vêtements et du matériel à non plus finir. Et en revanche, je refuse catégoriquement d'augmenter mes connaissances. Je refuse parce que c'est douloureux. Ça, c'est égal à plaisir éphémère, mais plaisir malgré tout. Et ça, c'est égal à douleur. Connaissance égale douleur. Franck, j'étais à l'école, j'ai détesté l'école, je ne veux plus jamais retourner à l'école. Franck, je t'aime bien, mais faire un programme de coaching ou venir trois jours en salle avec toi apprendre, je n'ai pas envie de mettre de l'argent. D'abord parce que je n'y crois pas, parce que je ne veux pas faire d'efforts, je ne veux pas mettre de temps. Et ça fait mal de se former. Je n'ai pas envie, Franck. En revanche, je veux bien me faire un petit ciné. Et j'en fais dix à l'année. Et les dix cinés, tu aurais mis l'argent dans un programme de formation ou dans un livre et tu aurais augmenté tes connaissances et tu aurais évité cette zone-là. Mais non, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Et vous devez réduire le divertissement et augmenter la discipline. augmentez les connaissances et réduisez le divertissement. Est-ce que vous comprenez exactement la problématique qu'il y a en ce moment ? On est en direct, les amis. Et dans un instant, je vais vous donner les accès pour vivre à nos côtés dix semaines gratuites pour celles et ceux qui ont peur encore. C'est gratuit. C'est dix semaines à mes côtés. C'est une série de vidéos. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas une méthode comme le programme Starter. Donc cette année, je vais vous noter ça ici. Cette année, ne faites plus cette erreur. Regardez bien. Je vais vous l'écrire ici. J'aime ces lives spontanés, naturels, directs. Rappelez-vous ceci. Regardez. Connaissance. Et notez-le. Prenez un papier et un crayon. Mettez-vous à travailler. La plupart d'entre vous, vous ne notez jamais ce que je vous écris. Alors peut-être pas les gens qui m'écoutent en ce moment, mais ne banalisez pas ces lives. Ce que je vous offre, c'est une grande valeur. Je vous offre chaque année 500 heures gratuites de coaching, de conseil, d'inspiration. Je prends de mon temps 500 heures chaque année. Et si vous me connaissez, vous savez que c'est vrai. Rien que pendant ces vacances, je vous ai offert, alors vous étiez tous en vacances, moi je travaillais, et on vous a offert 15 heures gratuites. Tout ça pour que des gens me disent franchement, Franck, je n'ai pas le courage, je n'ai pas d'énergie. Je vous montre l'exemple de l'engagement. Je ne fais pas juste de vous dire les connaissances égale plaisir à moyen terme, moyen terme, et long terme. D'accord ? Connaissance égale plaisir à moyen terme et long terme. Oui. Mais c'est ça que vous devez vous mettre dans la tête. Dans l'instant, souvent, souvent, connaissance égale à court terme. Et c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. à court terme, c'est de l'inconfort. Mais à long terme, ça vous amènera du confort émotionnel. Ça demande du temps pour perdre du poids. Au début, c'est inconfortable de perdre du poids. Dans l'instant, aller au sport pendant 3 mois, 6 mois. Mais à long terme, ça sera du confort. Et c'est ça les connaissances. Vous comprenez ? J'espère que vous avez noté ce que je vous ai écrit. Alors voilà, ce que je vous propose pour celles et ceux qui se disent « Ah, finalement, il n'a peut-être pas tort. Je vais peut-être… » Il faut que je me mette à bosser cette année. On a fait un programme. C'est devenezplus.com. C'est ça ? Le programme, c'est devenezplus.com. Regardez. Je vous marquais un site internet. C'est devenezplus.com. Allez maintenant sur devenezplus.com. C'est une série de 10 semaines de vidéos. C'est 10 semaines. Vous rentrez votre prénom, votre meilleur email, le plus direct. Regardez vos spams. C'est 10 semaines. Pour celles et ceux qui ont toujours peur de mettre même le moindre sou dans un livre, c'est gratuit, complètement gratuit. Et c'est pour vous aider cette année à devenir beaucoup plus, à éviter cette période de contre-performance, à éviter cette période de doute, à éviter cette période de déprime saisonnière. Devenezplus.com est une série de vidéos. C'est une série. Ce n'est pas un programme structuré comme le programme Starter. C'est une série de vidéos pour vous accompagner, notamment pour tous les gens qui sont très peu motivés, qui n'ont même pas le courage de lire un livre ou de se former. On veut vraiment vous aider un maximum tous. Donc, évidemment, la plupart d'entre vous, vous êtes déjà au courant de ce programme, de cette série de vidéos plutôt. Cette série de vidéos, elle est en ligne en ce moment. Tous les mardis, vous allez recevoir une nouvelle capsule. Tous les mardis, je vais vous donner quelques astuces. c'est de l'oxygénation, c'est de l'inspiration et c'est de l'énergie que je vous envoie. Ce n'est pas du tout un programme complet comme Starter ou comme le programme Spark, encore moins. Spark, c'est un an d'études en leadership. D'accord ? Donc, allez dès maintenant sur devenezplus.com. Devenezplus.com. C'est 10 semaines. On commence en ce moment. Pour celles et ceux qui ont toujours peur de tout et qui veulent mettre juste leur argent de divertissement, ne vous inquiétez pas. tout ce qu'on vous demande, c'est mettre un peu d'effort, un peu de temps à regarder des capsules vidéo de 5 à 6 minutes, pas plus, pour vous inspirer. J'ai enregistré cette série de vidéos il y a quelques temps, quelques années, dans le monde entier pour vous inspirer, pour vous accompagner. Et, j'ai oublié de vous dire, cette série vidéo, c'est aussi une préparation. Je vais vous le noter ici. C'est une préparation, un accompagnement au Weekend Spark. Dites-moi si vous connaissez le Weekend Spark. Cette série, c'est pour vous aider à affronter la contre-performance de l'hiver en ce moment, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Rappelez-vous, février, mars, avril, c'est comment affronter février, mars, et avril. Comment vous pouvez affronter cette période de contre-performance de février, mars, et avril ? On a préparé pour vous devenezplus.com, une série de 10 semaines de vidéos gratuites tous les mardis des petites capsules. Mais c'est aussi un programme qui vous permet non seulement d'affronter la période de février, mars, avril, mais en plus de vous préparer au Week-end Spark. Si vous ne connaissez pas, et on a appelé ça d'ailleurs, 10 semaines, c'est très provoquant, de détox mental. On va revenir sur beaucoup de croyances limitantes et on va vous sensibiliser. Donc, ces 10 semaines de détox mental, devenezplus.com, c'est 10 semaines, c'est gratuit, c'est une série de vidéos et c'est une détox mentale. D'accord ? Partagez maintenant sur votre page Facebook, Instagram, YouTube, vos médias sociaux, au travail, vos amis, amenez tout le monde sur devenezplus.com de façon à ce qu'on puisse aider tous ensemble pendant février, mars, avril, février, mars, avril, qu'on puisse aider tout le monde à réussir son année à ne pas s'aplatir. Ce sont des vidéos pour vous énergiser, vous inspirer et vous aider à passer cette étape. Ce n'est pas un programme de coaching, c'est une série de vidéos. D'accord ? Ce n'est pas une méthode. Et c'est aussi une préparation au Weekend Spark. Alors, sur le Weekend Spark, dites-moi si vous connaissez le Weekend Spark. Alors, laissez-moi des commentaires maintenant et je vais retourner vaquer à mes occupations maintenant. Mais avant de ça, je vais remonter un petit peu ici. Dites-moi si vous connaissez le Weekend Spark. Est-ce que vous avez entendu parler du Weekend Spark ? Cette série de vidéos est aussi une série qui va vous aider à vous accompagner jusqu'au Weekend Spark. Stéphanie, tu vas au Weekend Spark. Qui est-ce qui connaît le West ? Qui a déjà entendu parler ? Mathilde, tu es déjà inscrit. Bravo, félicitations. Martine, ne connaît pas le Weekend Spark. C'est un séminaire de trois jours, le Weekend Spark, qui va avoir lieu fin mars à Montréal. Il y a Stéphanie qui dit magnifique West. Le Weekend Spark, c'est un séminaire de trois jours en leadership qui va se tenir fin mars à Montréal pendant trois jours et mi-avril à Paris pendant trois jours. C'est le premier séminaire consacré au leadership et à l'entrepreneurship. C'est un séminaire en salle avec moi pendant trois jours avec des milliers de gens du monde entier. Ils sont issus de 50 pays dans le monde avec des conférenciers internationaux qui viennent nous rejoindre. On avait Frédéric Lenoir l'an dernier, on avait Grégory Charles à Montréal. Bref, on a des conférenciers d'exception qui viennent, qui sont mes amis et qui viennent pendant trois jours. Vous êtes entouré pendant trois jours avec des hommes et des femmes qui vous ressemblent, avec qui vous allez pouvoir établir des contacts personnels et professionnels. en clair, vous n'allez pas du tout rester seul. Vous allez rompre avec l'isolement, rencontrer des gens comme vous qui veulent plus dans leur carrière, plus dans leur business s'ils sont entrepreneurs ou dans leur vie privée. C'est un séminaire en croissance personnelle. C'est un séminaire en leadership et en entrepreneurship. On va développer à la fois votre leadership, confiance en vous, estime de vous et ensuite, on va vous permettre de développer aussi vos finances, vos revenus et votre énergie et votre santé. Et on va vous donner des outils. Vous allez après le Weekend Spark en finir avec les places de dernier rang. Vous voudrez des places de premier rang. Vous voudrez aller vous servir au buffet de la vie. Allez maintenant sur WeekendSpark.com. Il reste des places pour vous inscrire et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer comme c'est toujours le cas en début, enfin en milieu d'inscription. Vous prenez un billet par exemple régulier exécutif comme exécutif ou premium. Ça c'est premium, un billet premium. C'est un billet régulier. Si vous prenez un billet régulier, exécutif ou premium, régulier, exécutif ou premium, vous prenez un billet, je vous offre le deuxième gratuitement aujourd'hui pour vous permettre de venir avec la personne de votre choix. Vous prenez un billet, je vous offre le deuxième billet. Vous prenez un billet, je vous offre le deuxième billet si vous êtes en section régulière, exécutive ou premium. Comme ça, vous venez avec la personne de votre choix pour l'aider. Donc, si ça vous intéresse le Weekend Spark, laissez-moi vous noter l'adresse. Vous allez sur Weekend. Il y a des gens qui vont dire « Pourquoi tu n'appelles ça pas fin de semaine Spark ? » Ici, on n'aime pas les termes anglais au Québec. On dit « Je vais à un party », « Stealthone », c'est des termes anglophones. J'ai un meeting, c'est un terme anglophone, mais il y a certains termes qu'on n'utilise pas en anglais. Et puis, les Français utilisent d'autres termes anglais. On a chacun ces termes anglais. Weekendspark.com, Weekendspark.com. Allez sur tout attaché, Weekendspark.com, Weekendspark.com, Weekendspark.com. Vous y allez, vous prenez votre billet aujourd'hui et je vous le garantis, vous achetez un billet en régulier exécutif ou premium. Il faut réserver maintenant pour l'hôtel, pour l'avion, pour le train, pour préparer, pour poser votre jour de vacances au travail parce que ça commence un vendredi et ça finit le dimanche soir. Ça commence le vendredi à 13h et ça finit le dimanche soir, va aller 19h, 18h, 19h. C'est fin mars à Montréal, fin avril à Paris. Vous aurez toutes les infos sur Weekendspark.com. Voilà les amis, je crois que je vous ai donné beaucoup d'informations aujourd'hui. C'est vrai que comme à chaque fois, c'est beaucoup, beaucoup d'informations. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde, allez sur devenezplus.com. À Paris, c'est au doc, la mienne, au doc à Paris et à l'hôtel Boucherville à Montréal. Les docs à Paris et Boucherville à Montréal. Mais vous aurez, vous allez sur weekendspark.com, weekendspark.com et vous aurez toutes les informations nécessaires. Mais si vous voulez rencontrer des gens, rompre avec l'isolement, ne plus rester seul en clair, tisser des liens. Et je ne plaisante pas ce que je vais vous dire. Si vous voulez rencontrer des gens qui vont devenir vos amis pour les dix prochaines années et si vous pensez que c'est important pour vous, il y a des gens qui s'en fichent des gens. Il y a des gens qui ne trouvent aucun intérêt à rencontrer des gens. Mais si vous pensez que c'est important de rencontrer des gens pour votre vie personnelle, que je vous mette en relation avec des leaders pour avoir des amis ou plus si affinités, ou si vous voulez que je vous présente des gens avec qui vous allez pouvoir faire du business, tisser des liens commerciaux, si vous êtes entrepreneur ou développer votre carrière. Si vous pensez que c'est important de rencontrer des gens, venez au weekendspark parce que vous voulez rencontrer des gens issus de 50 pays. Il y a très peu de séminaires dans la francophonie et les séminaires qui sont dans le leadership dans la francophonie, ce sont mes étudiants ou ils ont été mes étudiants. Donc autant vous servir au buffet de la vie originel. Venez à la source, c'est ce que je pourrais vous dire. Mais en venant au Ouest, vous allez rencontrer des gens exceptionnels. Un, les relations. Deux, quel est l'intérêt de se former alors qu'on peut le faire en ligne ? Si vous aviez vu de la valeur, vous vous formez en ligne, vous seriez tous dans le programme Starter en ce moment. C'était 300 balles, 300 euros, 300 euros, 300 dollars. Et la plupart d'entre vous, vous vous êtes dit, enfin pas la plupart, oui la grande majorité d'entre vous, même si vous êtes des millions en ce moment, vous vous êtes dit, je ne vois pas l'intérêt de me former, des vidéos, du coaching. Non, je ne vois pas l'intérêt. Mais j'espère que vous allez au moins voir l'intérêt de rencontrer les gens. Et deux, de rompre avec l'isolement. Ça c'est très important. Et trois, l'intérêt de se former en salle dans une ambiance électrique, rock de la musique, avec un support pédagogique. Je ne sais pas si… Voilà, ça c'est la Bible du Week-end Spark. Ça c'est ce que vous allez recevoir quand vous allez venir. Regardez l'épaisseur de ce document. Je vous mets au défi de faire une formation dans la francophonie et d'avoir un contenu d'aussi grande qualité qu'en ce qu'on va vous proposer à Ouest. Ce livre-là qu'on va vous remettre lors de Ouest, c'est une Bible de la croissance personnelle. C'est tout ce que j'ai fait en 25 ans pour gagner mon premier million de dollars, je vais 28 ans. Tout est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Comment enrichir ces relations ? Savoir convaincre les autres, prendre la parole en public, avoir de l'énergie, convaincre des clients, avoir le job de ses rêves, réussir un entretien, c'est dans ce bouquin. Augmenter votre degré d'énergie, comprendre tous les mécanismes du corps et de la santé, c'est aussi dans ce livre. Rien que dans ce livre-là, ce support pédagogique, on va vous expliquer dans tous les détails pour quelles raisons vous êtes fatigué, pour quelles raisons vous êtes victime de votre cycle hormonal, les hommes comme les femmes. Tout est indiqué à l'intérieur. Argent, santé, comment avoir le poste de vos rêves, réussir un entretien ? C'est à l'intérieur. Comment devenir une identité, une marque, faire de son nom une marque quand on est auto-entrepreneur ou entrepreneur ? Comment faire de son entreprise la numéro une du marché ? Tout commence par vous. C'est dans ce livre. Si vous me dites maintenant que vous ne voyez encore aucun intérêt d'investir en vous cette année, je ne peux rien faire pour vous. Attendez une trentaine d'années avant de vous dire « je vais aller voir Franck Nicolas ». Mais si ce type de choses vous intéresse, allez sur weekendspark.com, regardez les vidéos, écoutez les témoignages, demandez à des gens qui ont fait ce « oui ». C'est le premier séminaire francophone en leadership, donc vous aurez toujours des gens qui vont connaître Wes. Dans la rue, quand je marche dans les rues à Montréal ou à Paris, vous êtes des milliers à me rencontrer, à faire des photos avec moi. J'ai d'ailleurs vos photos, vos cartes de Noël, de remerciements. J'ai changé des milliers et des milliers de parcours. Et ça, c'est des jeunes que j'ai rencontrés dans un parc à Paris par exemple. Ils ont fait une photo et puis ils me l'ont donnée lors du Weekend Spark. Mes amis, rappelez-vous de ce nom. Et ce livre, comme je le dis Nathalie, il n'est pas à vendre, il est offert, il est cadeau quand tu participes au Weekend Spark. Tu viens, même en régulier, qui est la place la plus abordable pour tout le monde. Quand tu viens, Nathalie, en régulier, on t'offre ce livre, cette Bible, on te l'offre. C'est compris dans le billet. Et si ça ne vous plaît pas, ça dure trois jours le Weekend Spark, si à la fin de la première journée, ça ne vous plaît pas, vous rendez votre badge, vous rendez votre livre, vous dites « Le Weekend Spark, ce n'est pas fait pour moi. Tu m'avais dit que c'était dans une grande salle, c'est un petit hôtel Ibis, on est 25. Tu m'avais dit que ça allait durer toute une grosse journée, ça ne fait que deux heures. Tu m'avais dit que ce serait d'un haut niveau, ce n'est pas intéressant, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de découverte. Je voudrais être remboursé. » On ne vous posera aucune condition. Vous allez au fond de la salle voir mon service à la clientèle, vous rendez votre badge, vous rendez votre Bible, votre support pédagogique de 300 pages de WES et on vous rembourse intégralement le Weekend Spark dans les trois à cinq jours sur votre carte de crédit. On vous rembourse. Et vous avez jusqu'à la fin de la première journée, pas au bout d'une heure, vous avez une satisfaction garantie totale qui va jusqu'à la fin de la première journée. Comme ça, vous testez toute la première journée. Et vous avez toute une journée pour vous dire « J'aime ou je n'aime pas. » Mais je vais vous dire un truc. Si vous êtes juste « So, so », comme ça, faites-vous rembourser. Vous ne restez qu'à la deuxième journée si vous explosez de satisfaction. Si vous vous dites à 110%, c'est génial, pas pour me faire plaisir. Je veux que vous soyez satisfait à 110%, vous restez le deuxième jour. Sinon, s'il vous plaît, allez au fond de la salle et faites-vous rembourser. Trouvez-vous des formations de trois jours où vous avez une journée pour goûter gratuitement et vous dire « Si ça ne me plaît pas, je me fais rembourser. » Pas gratuitement parce que tu aurais acheté ton billet, mais tu pourras te faire rembourser. Vous avez zéro risque. Vous savez pourquoi on propose cette satisfaction satisfait ou remboursé ? Parce qu'on sait ce que le Weekend Spark vaut et on sait ce qui vous attend. Donc dès que maintenant, regardez bien les amis, allez sur weekendspark.com. Vous verrez où est-ce que ça se passe. À l'hôtel Boucherville à Montréal, vous pourrez dormir au-dessus de la salle à l'hôtel Boucherville si vous le souhaitez. Si vous allez au doc, il y a l'hôtel Ibis, il y a l'hôtel… Je ne me rappelle plus les hôtels qu'il y a à côté. Vous avez plein d'hôtels à côté. Vraiment bas prix. Et vous pourrez vous héberger. Vous prenez de Airbnb, hôtel. Allez sur weekendspark.com. Regardez cela. Fin mars à Montréal. Mi-avril à Paris. Fin mars à Montréal. Mi-avril à Paris. Allez sur weekendspark.com. Weekendspark.com. Vous avez les dates, l'adresse, les lieux. Ça commence le vendredi à 13h et ça finit le dimanche à 18h, 19h. Allez-y maintenant. Et weekendspark.com. Je vous fais voir à nouveau l'adresse. Weekendspark.com. Weekendspark.com. Vous êtes beaucoup à me demander de répéter 20 000 fois comment ça s'écrit. Weekendspark.com. 17, 18, 19 avril Paris. 17, 18, 19 avril Paris. 17, 18, 19 avril Paris. Et puis Montréal fin mars. Dernier week-end de mars à Montréal. 17, 18, 19 avril Paris. Weekendspark.com. Voilà. Les amis, je vous souhaite une très belle journée. Nous, l'équipe de Globe, on vous attend maintenant dans le programme d'accompagnement, dans la série de vidéos d'accompagnement de ce programme de séminaire de trois jours. Ça s'appelle devenezplus.com. Dès maintenant, allez sur devenezplus.com et vite, vite bénéficiez de cette série de vidéos gratuites pendant dix semaines. Et ça va vous accompagner, que vous le souhaitiez ou pas, à vous de voir, au Weekendspark. Je vous souhaite une très belle fin de journée pour les Européens qui nous écoutent en ce moment et une très, très bonne suite de journées et de semaines pour celles et ceux qui sont ici chez moi à Montréal. Et on va se quitter sur... Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez. On va se quitter sur... Regardez-moi ça. Sur cette belle journée ici à Montréal, avec ce manteau blanc que nous partageons avec vous tous, les amis. Connectez entre vous. Laissez des témoignages. Rencontrez-vous sur le web et venez vous rencontrer en personne au Weekendspark. Mais ne restez cette année pas dans l'attentisme, pas dans la procrastination. Laissez tomber les excuses et bougez-vous cette année. C'est votre année. C'est 2020. Une nouvelle décennie. C'est la vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada